J'aimerais vous parler des enfants, plus particulièrement des bébés, parce qu'il y a 2-3 trucs quand même qu'on a oublié de me dire. Par exemple, les nuits, ça fait 4 mois que j'ai pas eu une nuit entière ! Je me réveille tous les 2 heures, c'est pire qu'un réveil ! En plus là, c'est terminé maintenant, je peux plus me coucher à 21h et me réveiller à 10h. Non, non, c'est terminé ces beaux jours-là ! Même ma femme, elle en a marre ! Ouais, petit cœur, viens au lit, il est 2h du matin, demain on bosse, je suis fatigué. Désolé petit cœur, mais il y a le réveil et le bébé, je sais pas, ils se sont donné un petit concours ou ils se font un petit kiff. Qui m'a réveillé papa en premier ? Tu peux féliciter notre enfant, il est bien classé, il est bien classé. Deux, quatre, six, huit heures ! Voilà les tranches horaires à laquelle je suis debout. Et à 8h, c'est terminé, je peux pas aller me recoucher, parce qu'il reste 5 minutes avant que mon réveil sonne ! Je parle de mon vrai réveil, pas du bébé ! Du coup, je descends et puis je me dis, vas-y, je vais profiter, il me reste 5 minutes, je vais pouvoir prendre mon petit déj tranquille, tu vois, prendre son temps ! Cette phrase dure 2 semaines, pas plus ! Après c'est... Vas-y, il me reste 2 minutes. Oh vas-y, je suis crevé, je vais faire une micro-mini-sieste. C'est un truc de ouf ! C'est comme les couches ! C'est un truc de dingue ! Commence ce petit être tout beau, tout mignon, tout petit ! Il te chie des trucs ! Commence le bordel ! Commence ! Même moi, avec des jours optimaux, c'est impossible que j'arrive à ce résultat-là ! Allez hop ! C'est sa mère qui le change ! C'est pas moi, c'est sa mère ! Alors, la mienne, oui mais Adrien, c'est ton fils ou c'est ta fille, c'est pas pareil, tu peux le changer, patati, blablabla, blablabla... Non, 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 moi j'ai déjà du mal à supporter ma merde et l'odeur qui l'accompagne, alors c'est pas pour faire celle de mon gamin. Non, 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 puis je vous parle même pas de l'odeur qui l'accompagne lui, parce que lui c'est une boule puante humaine ! Ça te prend le museau, là, tu suffoques direct ! En plus, t'as deux méthodes pour savoir si sa couche est pleine. La première, c'est que tu vas tâter un petit peu le paquet, tu vois, l'odeur va transpercer la couche et va irradier ta main. Donc dans ce cas-là, dès que tu vas ramener ta main... Oh ouais, 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 il l'a fait, il l'a fait, c'est plein, c'est plein ! Et la deuxième, c'est le même départ, tu vas tâter un petit peu la couche du gamin, tu vois, tu tâtes mais tu t'en rends pas compte et ça pue pas, tu vois. Alors, t'as une méthode tout simple, c'est que tu prends le gamin, tu vois, et tu mets ton pif dans la zone d'impact. Et tu n'alles, tu n'alles ! Oh putain, ouais, elle est pleine, ouais, 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 elle est pleine, elle est pleine, elle est pleine ! Et là, c'est là où ton gamin est super, super malin. Parce que lui, il sait ce qu'il a fait dans la couche, parce qu'il sait ce qu'il a fait, et il sait ce que toi, tu vas faire pour savoir si la couche est pleine. Et donc c'est à ce moment-là où tu vas avoir le tout premier sourire de ton gamin. Donc moi, je l'ai filé à la mère, la mère, la mère, sa mère, pas la mère dans un panier en osier, hop, en Égypte, dans le Nil. Non, 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 c'est sa mère à lui, hein, héhé, et il n'arrête pas de crier, il n'arrête pas de crier, c'est pire qu'un commentateur télé, le truc ! Alors ma mère, encore une fois, oui, mais il essaie de communiquer avec vous, ouais, ouais, qui communique, qui communique, mais non, non, qui communique pas, non ? Alors je lui ai acheté un collier électrique, tu sais, pour le dresser, normalement ça arrête les aboiements, mais je me suis dit, bon, ça doit être pareil pour un gamin, il va arrêter de crier. Et d'après ma femme, alors, ça vaut ce que ça vaut, hein, mais d'après elle, c'est une mauvaise idée, voilà, de toute façon, c'est une mauvaise idée. Malgré qu'il crie vachement bien, parce que la dernière fois, tu vois, on était tranquille, allongé sur le canapé, petite soirée romantique, hein, c'est rare quand t'as un gamin, c'est très très rare. Mais petite soirée romantique, beau petit film, paquet de pop-corn, tu vois, bon, faut pas s'attendre à regarder la fin du film, ça fait 4 mois qu'on n'a pas eu une nuit complète, au générique de départ, il n'y a plus personne, je préfère le dire tout de suite. Eh ben non ! Wouin ! Wouin ! Wouin ! Tu te gueules à chaque fois ! Tu es fou ! Ah, mais c'est ouf, c'est ouf ! Alors, du coup, moi, j'ai adopté une technique, parce que maman dormait, j'ai augmenté le son. Je me suis dit, peut-être que la télé, s'il y a écrit plus fort que lui, va peut-être fermer un peu sa mouille, tu vois ce que je veux dire. Non ! Maintenant, les bébés d'aujourd'hui, ils s'adaptent, tu augmentes le volume, ils crient plus fort ! Plus ils crient plus fort, plus maman est réveillée, plus maman est réveillée, plus elle engueule papa ! Et plus papa, derrière, hein, il se t'amène derrière l'oreille ! Non, 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 c'est hyper chiant un gamin, c'est hyper chiant d'avoir un bébé ! À la rigueur, à la rigueur, vraiment, le seul truc relativement cool, c'est la conception. Ouais, ouais, on s'est bien marrés pour la conception, ça, il n'y a pas à dire, mais c'est à la limite, quoi, tu vois. Non, non, je rigole, c'est super bien d'avoir un bébé. D'ailleurs, messieurs, si vous avez des problèmes pour avoir un bébé, il n'y a pas de souci, je veux bien mettre vos femmes enceintes sans problème. Non, je fais le malin, là, pas longtemps, parce qu'après, là, il y en a qui vont me casser la gueule, mais je fais le malin. Mais c'est super agréable, c'est énormément agréable, parce qu'un bébé, ça te permet de redécouvrir des petits trucs de la vie que tu avais complètement oubliés. Aller au travail, par exemple.